salut à tous c'est Dexor alors aujourd'hui je vais monter un K6 II donc je vais utiliser c'est un K6 qui sera au format AT qui sera dans un boîtier comme ceci enfin qui sera dans ce boîtier plutôt donc pour ce boîtier à l'origine il y avait un Celeron qui était sur cette carte mais si vous regardez un peu les chipsets et tout ça 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 rappelle rien en fait et pourquoi parce que ça c'est une carte mère PC chips et PC chips c'est vraiment pas une marque recommandée éviter tout le temps ces cartes là parce que c'est vraiment de la grosse merde vraiment donc comme carte mère évidemment je vais pas mettre un truc en slot 1 alors je vais prendre cette carte cette carte que voici qui est si vous connaissez la chaîne youtube de John John vous l'avez déjà vu c'était dans un pc supermarché d'ailleurs ce boîtier là il vient aussi d'un pc supermarché parce que bon il faut déjà mettre du pc chips dedans puis c'est un peu pliable mais pas autant que dans sa vidéo attention je vais vous montrer pour vous montrer il n'y a pas la plaque ça se plie pas autant se plie un peu mais vraiment pas autant je veux dire je vais pas mettre ma main en dessous comme il avait fait mais ça se plie vraiment pas autant bref donc cette carte mère il disait que c'était une octech donc et il disait dans son blabla haïti que c'était pas une très bonne marque non plus ce à quoi j'ai envie de répondre que bah peut-être que oui mais il n'empêche que j'ai l'impression qu'il faisait plutôt des clones de cartes parce que cette carte a un autre nom je sais plus bien qui est qui a fait cette carte sous un autre nombre mais c'est limite une des meilleures cartes qu'elle est cette en réalité même si celle là était fabriquée par optec mais si vous regardez bien le pcb pas non plus trop fin le pcb est pas trop fin donc nous avons là dedans un casiste 2 donc je crois c'était un 300 qu'il avait à l'origine c'est qu'il avait quand il avait fait son comment s'appelle la vidéo déjà avec son redémarrage de pc donc c'était un casiste de 300 moi j'ai mis un casiste de 450 donc sur le site il y a marqué comment régler les jumpers bon 450 mhz c'était pas documenté à l'origine pour cette carte donc oui c'était pas documenté à l'origine désolé pour la couper c'était pas documenté à l'origine mais sur un site c'est marqué tous les détails de cette carte il y a d'ailleurs plusieurs modèles d'abord visiblement elle a été créée pour des pentium plutôt même si ça reste un super socket 7 c'est pas un socket 7 c'est un super socket 7 c'est à dire qu'il y a un port agp 2x et que ça supporte le fsb100 et qu'il y a aussi des tensions beaucoup plus basses qui sont supportées genre 2 volts voire limite moins encore donc voilà donc c'est un super socket 7 il y a un méga octet de cache l2 qui peut passer en cache l3 si jamais on met un casis 3 dedans qui n'existait pas encore quand cette carte était créé vu que les casis 3 ça date de 99 alors que les casis 2 et donc les cartes super socket 7 ça date de 98 ce pourquoi le 450 mhz c'était pas documenté mais ça avec les interrupteurs on peut quand même régler ça en suivant la documentation du site que je vous mettrai ce probablement en incrustation en lien dans la description donc combien de mémoire j'ai mis déjà je vais pas mettre 256 méga octets de ram parce que c'est un peu trop donc je vais aller chercher un peu de mémoire donc voilà alors ça non on va prendre celle là cette barrette de chez daman comme d'habitude désolé voilà c'est une barrette de fsb100 de 128 méga octets et avec une latence de 2,2,2 enfin je sais plus ce que ça signifie vraiment mais bref pour aller voir ça dans le bios pour enfin je vous expliquerai le moment venu je vais poser tout ça par terre je prends cette barrette je mets celle là à la place c'est de la sdram c'est pas très compliqué à installer la sdram donc voilà maintenant on va pouvoir monter la carte dans le boîtier je reprends donc voilà donc maintenant j'ai mis la carte dedans et j'ai vissé l'arrière aussi donc d'abord on va brancher ça donc faire attention à mettre les fils noirs au centre et surtout pas les fils rouges voilà les fils noirs au centre puis ça c'est le lecteur de disquette alors il se branche là donc je vais gérer pour le cable management après donc on va mettre d'abord la carte graphique ouais non on va mettre la carte graphique ouais cette carte est une 3dfx banshee avec 16 mégaoctets de ram ça fera parfaitement l'affaire pour les jeux de la fin des années 90 alors non c'est pas le pc que vous avez vu dans la vidéo de mario 64 c'est c'est quelque chose de moins puissant cet ordinateur mais vous verrez donc voilà la carte est mise en place ah oui par contre je sais plus si je vous l'ai dit je pense que oui donc comme je disais ce pc a été fabriqué par Auchan et super qualité Auchan ils ont mis des grosses vis dedans je vais vous montrer John John il en avait parlé je crois dans le blablabla ils ont mis des vis comme ça du coup ils ont foiré les pas de vis et du coup je suis obligé de mettre des vis comme ça donc désolé désolé pour ça John John ne t'énerve pas c'est pas ma faute bref ah oui j'oublie un autre truc voilà je vais oublier ça qui est un connecteur ps2 qu'il m'a donné avec la carte donc alors je vais essayer de le mettre là sans avoir bougé la carte attendez ça va être difficile à une main attendez je vais faire ça avec mes deux mains donc on se trouve juste après j'ai pas envie d'abîmer ma carte avant de remettre la carte vidéo j'ai aussi intégré ces trucs là enfin le port parallèle et le port série à cet endroit donc je vais casser ça parce que sinon on n'aura jamais assez de slot à l'arrière je crois enfin pas hop 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 voilà un et deux un donc je vais devoir les dévisser à la main donc avec une main ça va être compliqué je vais le faire ça aussi hors caméra donc voilà quelques minutes plus tard j'ai mis cela enfin le port parallèle et le port série numéro 1 là et le dernier port série qui est en 25 broches c'est pas un port parallèle ça c'est le même connecteur mais en femelle ça euh en mâle pardon enfin oui du coup ça peut se brancher comme ça mais c'est pas fait pour ça ça c'est bien port série ça c'est un bien port parallèle ça aussi c'est bien port série bref donc celui-là je verrai si je le mettrai dedans ou pas par contre les autres il va falloir que je les branche maintenant donc le port parallèle il va derrière ça j'espère juste parce que oui il y a des pinouts différents pour les ports série j'espère que j'ai pris un port série avec le bon pinout il faudra que je je rouvre tout pour mettre le bon enfin ah oui plus regardez regardez moi ça il n'a plus de place déjà alors qu'ils sont s'il faut le mettre le pin 1 c'est pas facile voilà ah ben j'ai pas bien mis le truc je l'ai mis à côté là c'est bon là c'est bon donc ouais alors qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je mets là le port série je vais dire ouais pourquoi pas ça ne vaut plus à le faire attendez je vais visser ça puis je vais le mettre je vais pas vous laisser voir ça de toute façon vous avez vu maintenant ensuite carte suivante une carte réseau 3 COM une 3C 905B TX enfin tiré TX je vais la mettre là voilà il n'y a rien de compliqué à mettre une carte réseau donc ouais ça devrait être bon il faut la visser maintenant mais avant ça je vais mettre une autre carte aussi enfin je vais même mettre les autres cartes parce qu'il en reste encore 2 à mettre alors je vais mettre une carte Adaptec SCSI parce que oui je vais mettre du SCSI dedans parce que pourquoi pas j'ai plein de disques qui traînent qui me servent pas bref et une carte son IZA avec une puce Yamaha OPL en fait ça c'est si le focus il veut bien venir non bon on n'aura pas le focus pour cette fois on dirait ah si donc en fait c'est même si elle a l'air un peu cheap et tout en fait c'est le clone quasiment parfait de la Sound Blaster Pro 2 parce qu'en fait ça c'est une puce faite par Yamaha et la puce OPL 2 ou OPL tout court qu'on trouve sur les Sound Blasters et compagnie bon ça c'est un clone mais donc c'est cette puce là en réalité au lieu d'être émulée elle est en réalité intégrée directement dedans on va dire c'est pas de l'émulation comme pour les créatives sorties plus tard donc je vais d'abord mettre celle qui est tout en bas donc la carte son voilà la carte SCSI encore rien de spécial si c'est une carte SCSI justement une carte classique en fait elle est supportée par plein 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 de choses même la disquette de boot de Windows 95 et 98 la supporte pour vous dire donc là ça doit être bon donc voilà maintenant je vais y ramener encore des vis donc voilà les vis encore une fois c'est pas la bonne taille mais merci à la qualité au champ des années 90 pour ça moi je peux vous la mettre là dessus c'est au champ donc hop hop je ne vous montre pas je vais garder mes deux mains encore une fois allez hop on visse la carte SCSI ou SCSI je t'en fous je vais à faire un peu la carte SCSI je vais mettre un peu je vais mettre un peu la carte SCSI je vais mettre un peu le plat les délastiques ici j'enlève ça alors ensuite on va brancher ces trucs là donc si je ne m'abuse ça donc c'est pour le haut-parleur ça c'est la lettre d'alimentation je sais pas s'il y en a une, enfin c'est un header pour ça, bouton reset qui va là, voilà, désolé, ça, slip led, désolé par coupure donc alors ça c'est la veille, je ne sais pas s'il y a un bouton veille sur la carte mère, ça c'est l'interrupteur justement veille, ça, led d'alimentation, oh là là, led de veille pour le disque dur, où est-ce que c'est là, bon il y a un sens mais je ne sais plus c'est lequel donc pour le moment je mets un peu au pif pour le sens, alors là je veux marquer ici, bon vous ne le voyez pas, ici il y a marqué sp led donc c'est peut-être slip led justement, on va voir ça, enfin on verra ça, hop, ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a un fil qui va à la façade, je ne sais pas trop ce qu'il va faire, bref c'est pas important, donc c'était l'interrupteur pour mettre en veille, il devait y avoir sp switch, ah, je viens de vous remarquer que j'ai mis le reset sur le sp switch, ah désolé plus de place sur la carte SD donc, revoilà, donc ensuite je voulais mettre, ah oui, le truc pour mettre en veille, pour le moment c'est un peu au pied fermé, normalement c'est pas bien grave, on devrait rien griller comme ça, je vais vérifier quand même sur internet, pour les interrupteurs et tout ça, qu'est-ce qu'il peut être le reset, j switch LED HRST, ça doit être ça, peut-être pour hard reset, voilà, ouais donc ça doit être bon, il y a juste la LED d'alimentation qui n'est pas branchée, mais ça je ne sais pas où ça pourrait aller, pour le moment on ne va pas toucher à ça, on met ce bazar par là, donc ensuite qu'est-ce qu'on peut mettre, je pense qu'on va mettre un lecteur CD, donc je vais sortir ma pile de lecteur CD, je reviens, je pense que je vais prendre ce lecteur 24x de chez LG qui date de fin 97, donc qui doit fêter ces 19 ans ce mois-ci, voire qui l'a déjà fêté, je n'en sais rien, bref, donc voilà, je vais le mettre dedans, je vais relever la tour, déjà tout en va, on relève tout, ensuite, à quel état je le mets, il faut remonter ça, je vais le mettre en bas, évidemment ça me troll, je vais bien rester là, s'il te plaît, un moment, voilà, ah là là, alors toi, voilà, alors qu'est-ce qui gêne derrière, je vais regarder ça, et voilà, installé et vissé, maintenant il va falloir que je branche tout, je trouve un câble idéal qui va bien, ça fera parfaitement l'affaire, ah oui, évidemment, j'aurais dû faire ça bien avant, mais bon, tant pis, on va le faire maintenant, enfin, pas à une main encore une fois, donc voilà, c'est bien mis maintenant, alors il faut un disque dur et c'est ici, bon, j'ai déjà la très longue nappe avec le terminateur, alors, bon, le premier disque sur lequel je suis tombé, il m'a l'air pas mal, un Seagate de 9,19 Go à 1200 tours par minute visiblement, alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus, réservé de l'adresse, qu'est-ce qu'ils ont mis comme adresse, alors, ça, probablement c'est adresse 8, donc, il faut dire que c'est bon, je vais l'essayer comme ça pour voir, ça va être, oula, peut-être devoir enlever une carte pour le rentrer, je sais pas, bref, je vais encore couper, désolé encore une fois, bon, je pensais le visser avec 4 vis, au final je vais visser avec que 3, parce que, enfin, il y a la vis qui est là, mais elle tient pas, elle tient pas cette vis là, parce que, ces génies ont mis l'interrupteur juste devant la vis, je sais pas du tout à quoi il pensait mais bon, donc bref, on va le retourner, voilà, maintenant on va brancher le câble SCSI, c'est dans le bon sens, non, déjà c'est pas dans le bon sens, alors oui, ça va prendre plein de place, on leur dit, mais c'est pas grave, c'est pas grave, donc, on va faire, comment, alors, on va prendre ce cache là, et, on va le mettre là, on va mettre la prise là, c'est dans le bon sens, oui, tac, allez, je peux le faire, bon, c'est déjà rentré en fait, il faut que c'est déjà rentré, ouais, c'était déjà rentré en fait, ça pouvait être un peu mieux quand même, ce que j'ai fait après, donc voilà, on rentre ça, on met le cache ici, donc, bon, tu vas te mettre, oui, voilà, donc maintenant, on met ce bordel, ici, on va le mettre comme on peut, et maintenant, l'ordi 2, normalement, est terminé, il va falloir maintenant, faire plein station, donc, je vais faire un peu de rangement de câbles, quand même, histoire que ce soit pas trop terrible, enfin, pas trop horrible, facile, je sais pas comment je pourrais dire ça, bref, pas trop mauvais, on va dire, on va faire ça, on va faire aller ça sous la carte, ici, ah, je vais enlever le cache, je vais enlever le cache, voilà, c'est du un petit peu mieux, elle est quand même un gros bazar, on peut pas faire vraiment mieux, donc, ensuite, on va faire un petit peu grand, on va voir, c'est plus… on va le mettre là-haut, il faut brancher l'issue de revue aussi, c'est très important maintenant je pense que je peux faire d'autres pour ranger tout ça on va éviter de faire trop n'importe quoi quand même donc c'est moche, c'est le SCSI mais le SCSI est bien, même si ça prend de la place et que ça peut potentiellement faire du bruit même si... je ne sais pas, ça ne fait pas forcément autant de bruit que ça je pense je l'ai déjà utilisé un peu, ça ne faisait pas autant de bruit que ça bref, on va refermer ça, quoique... il n'y a peut-être pas une idée de fermer ça sans avoir testé avant donc je vais le mettre en place déjà alors voilà, c'est en place la question est... est-ce que ça démarre ? attention oh mais tiens je ne savais pas qu'il y avait un afficheur LCD là-dessus ça c'est bien alors on va essayer le BIOS alors dans le BIOS, qu'est-ce qu'on peut faire ? vous voyez, on peut boot sur le CD-ROM sur quoi on peut booter ? il va falloir absolument SCSI dans le boot alors je ne sais pas si CD-ROM est SCSI ? bon je sais, je galère un peu je ne sais pas si c'est D enfin bon donc cache interne, oui cache externe, oui poste rapide, oui inverser le lecteur, non ça on peut actuer, j'aime bien oui oui, acheter des smart quel jour sommes-nous ? on est bien le 1er novembre on est passé à l'heure d'hiver hop non, hop voilà ça c'est déjà fait chipset ah, ça c'est les timings dont je parlais donc ça on met à 2 ça je ne sais plus ce que c'est bon ça devrait être bon on peut remettre du même ah oui là on entend le ventilateur du processeur c'est parce que oui enfin, peut-être que vous ne l'entendez pas mais oui, il y a une sonde thermique qui règle le ventilateur donc il faudrait que je mette un ventilateur qui soit moins fort par contre il y a un disque dur qui est indiqué alors qu'il n'y en a plus enfin, il n'y en a plus détectable par le bus comme ça oui, voilà hop, oui on redémarre oui, contre la RAM si tu veux 1998 ça c'est la carte son ça c'est le BIOS de la carte SCSI il a trouvé notre disque dur ah, IR neuf, pourquoi pas il y a quelque chose oh, il y a Windows 2000 tiens est-ce que ça démarre ou est-ce que ça va ficher une erreur ? ah, ça reboute bon, on va le formater vous inquiétez pas je vais éteindre le flash après alors, comment on va dans le BIOS du lecteur SCSI enfin, de la carte SCSI pardon CTRL-B voilà voilà en dedans c'est 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 d'ici c'est euh 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 on le trouve pas ou quoi ? je ne sais pas trop ce qu'il fait visiblement il a planté j'ai jamais eu une dizaine de cartes avec ce bios enfin c'est une fois mais je ne sais plus comment j'ai fait alors on va recommencer peut-être attendre qu'il détecte le disque je ne sais pas ctrl B il faudrait que je mette le disque dur sur notre adresse mais il faut le démonter et j'ai pas envie pire tant pis on va bouter sur une disquette sinon bon je reviens je vais chercher une disquette donc voilà on est paré ça c'est un peu chiant par contre visiblement nous avons un problème avec le lecteur CD il va falloir que je trouve un trombone ou une aiguille je ne sais pas s'il te plaît ouvre toi bon bref en attendant on va formater ce disque dur attendez comment j'ai mis dans le bios on est censé démarrer sur le lecteur des disquettes on va mettre comme ça j'espère que ça démarre sur le lecteur des disquettes on va la lire ah oui là c'est bon on va nous trouver ce qu'il faut pour la carte CSI bon encore plus de place bon alors là voilà les infos du disque dur donc il a bien été détecté le disque dur hop on va supprimer les partitions hop partition non dos parce que c'est du NTFS vu que c'est Windows 2000 donc partition 1 oui hop il y'a plus rien dedans voilà c'est bon c'est une partition d'os avec boue électrologique c'est bon hop voilà Il va falloir que je branche la lettre du disqueuseur sur la carte essai, si je pense. Rien d'autre qu'à tendre, il va falloir le formater, ça je vais vous couper ça aussi. Voilà, en paramètre, c'est rien, c'est pas sorcier. Donc j'arrive à ouvrir ce lecteur CD. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié avec le lecteur CD. Je vous montrerai ça peut-être plus tard, parce que du coup, je vais peut-être le changer. Je vais voir. Allez, dépêche-toi, tu as déjà vérifié. Voilà, maintenant il faut redémarrer. On démarre. Quand j'ai lancé le formatage, je vais vous couper. On démarre. On démarre. On démarre. Merci. Encore ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501